bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo donc la première vidéo du long service sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui je vais vous présenter l'équipement et les accessoires que j'utilise quotidiennement pour partir au travail ou pour faire des petites balades entre amis en moto donc avant de commencer cette vidéo là donc je vais sûrement vous parler d'un moment de la marque dxr donc la marque dxr est une marque du site motobluse donc parce que tout le mode qu'on voit ici on va dire 99% a été acheté sur ce site donc on va commencer tout de suite par le pantalon désolé derrière on voit un peu mon set up informatique donc ici c'est un pantalon que j'ai utilisé pendant l'hiver dernier franchement il protège énormément du froid il a des doublures en câble là et ce que j'aime bien en fait il fait assez simple mais bourrée de protection il ya des protections au niveau des genoux et ce que j'aime bien en fait grâce à cette petite fermeture qui est là on peut ouvrir déplacer donc remonter ou abaisser les protections donc avec ça j'utilise ces fameuses bottes furigan donc c'est des bottes d'autres guillemets entre guillemets assez grande donc dans la rue je ne cache pas qu'on m'appelle soit l'astronaute soit le skieur soit star wars parce qu'en fait c'est des bottes racing donc j'utilise avec celle là donc ça c'est vraiment quand je fais des sorties entre amis ou même quand je vais sur le circuit non du coup c'est des bottes très 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 complexe donc pour les maîtres donc il suffit ops façon plastique vraiment c'est du plastique et bourré de protection désolé c'est encore un peu ça donc j'ai un peu frotté que cet arrière autre chose on peut voir dessus voilà donc c'est des bottes donc c'est des bottes puma aussi donc vous pouvez voir mais franchement je les trouve j'y trouve très bête après voilà c'est pas des bottes fait pour marcher toute une journée avec c'est vraiment fait pour faire qu'ils ballent de moto arriver chez soi et on les retire voilà mais franchement sont en sécurité à l'intérieur de ces bottes là mais après il faut pas faire n'importe quoi aussi c'est pas quand ça ne veut rien dire avoir une bonne protection ne veut pas dire faire moins d'attention ça ne veut rien dire donc en haut on a le pantalon racing en cuir donc aussi de la marque dxr qu'on pouvait voir ici donc c'est un pantalon assez simple à enfiler donc on peut le voir il n'y avait pas il ya une formature éclair et ces boutons là vont bien accrocher qu'on peut vous en fait tout autour nous avons en fait une sorte de zip donc le zip là en fait il vient s'accrocher au niveau du blouson donc je vous en parlais après du blouson donc pour faire entre guillemets une tenue complète il ya des grosses protections au niveau des genoux ici des protections au niveau des fesses et ici en fait il est souple et est très souple en fait c'est du cuir mais souple pour entre guillemets prendre la forme quand on se mettra sur la moto et pour l'enfiler comme je dis c'est simple on est une fermeture ici on le met dès qu'on met on referme ces fermetures qui sont là après nous avons un sac dxr donc c'est un sac polyvalent je vais vous dire pourquoi ça fait effet de sac à dos mais aussi en fait une fois qu'on fait rentrer ça à l'intérieur ici dans cette petite poche là il ya une autre protection qui va se mettre autour donc là je l'ai pas en fait c'est office de sac réservoir et en franchement peut mettre énormément de choses dessus ici une petite fermeture qui s'ouvre pour le faire agrandir de 3 voire 4 cm si on a des habits ou des choses à mettre dedans des protections latérales moi j'utilise pour mettre des portefeuilles quand je suis sur l'autoroute et que c'est donc à l'arrière j'ai mon bloc disque donc je mets mon bloc disque ici voilà il est là mais voilà franchement c'est un sec que j'utilise et ce qui est bien c'est ici on peut mettre sur une tablette sur un téléphone pour le gps donc c'est un sac dxr qui est encore bien foncé à côté nous avons beaucoup les gants je suis régalé aussi donc là c'est des gants je suis régalé racing que j'utilise aussi tous les jours et franchement ils sont très confortables le 7 bémol qu'on peut trouver au début aussi c'est qu'en fait sur le côté sur nous avons fait sur le petit doigt en fait ça ceci il peut gêner au début mais après on s'y fait mais franchement ça vient voilà ça va mieux après ici nous avons le blouson furiaux cuir donc avec des protections au niveau des au niveau des épaules et une protection dorsale donc donc il est vraiment très lourd donc il a une 2 2 2 va-t-il à l'intérieur là je vais retirer la protection d'hiver donc c'est à dire que j'ai retiré donc très facile à mettre aussi donc grâce donc on veut avant de le mettre il faut pas oublier en fait d'ouvrir ceci dès qu'on rentre nos manches on le referme et si on peut dire qu'il fait froid vous êtes dehors il suffit juste d'ouvrir ça pour aérer et puis voilà nous avons des rentrées d'air ici derrière et sur les côtés à l'arrière que j'adore c'est sur le motif de l'arrière comme je vous dis il est très lourd voilà ce que ça donne franchement je l'adore après nous avons ceci c'est une sacoche qu'on met au niveau de la cuisse donc à ce met là bim et celle ci en fait elle vient se mettre autour de notre taille et c'est une petit bug désolé on a entendu des souvenirs dehors de petit bug avec ma caméra donc du coup je vous disais donc pour la sacoche au niveau de la cuisse donc elle vient s'accrocher comme je vous ai dit ça autour de la cuisse et ça autour de la taille et du coup on vient se mettre sur la cuisse donc on a une petite poche devant pour mettre des clés ou des papiers donc voilà ici donc les clés viennent s'accrocher ici et nous avons une poche en haut où on peut mettre des cartes bleues sans entre guillemets sans permis etc donc ça fait aussi au fil en fait de portefeuille on peut mettre aussi son téléphone à l'intérieur voilà donc là on va attaquer le casque donc voilà le casque et la caméra donc j'utilise une caméra et j cam 4000 dans quel film franchement la qualité j'utilisais là j'utilisais en fait la la gopro d'un ami est franchement la qualité et les biens c'est une caméra qui coûte pas très cher et franchement pour les faits à quelle donne et la qualité d'image c'est très 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 bien pour voir pour pour le rendu que je veux avoir au niveau de mes vidéos donc j'ai aussi l'intercom dxr aussi donc c'est le je sais plus franchement c'était quoi le modèle donc en fait c'est ce qui me permet en fait de recevoir des appels même de communiquer en fait avec mes amis en moto donc il ya un micro et des entre guillemets des haut-parleurs à l'intérieur du cas ça c'est sophistiqué donc pour le casque c'est un casque scorpion évo donc avec des petites ouvertures pour l'aération ici et ça j'ai utilisé donc du coup c'est une visière comme vous pouvez voir argenté et franchement ça donne ça donne très 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 bien donc voilà donc là on vous avons nous venant de faire le tour de tout l'équipement donc je vais vous mettre sur le lien de la description entre guillemets le le lien du site où j'achetais tout cet équipement là et si vous avez des questions ou même des cons si vous voulez que je vous donne des conseils pour l'achat de votre équipement si vous débutez de la moto venez d'avoir votre permis etc si vous voulez des conseils ou autre bas n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en bas et avec plaisir donc de soit moi pour y répondre soit entre guillemets la communauté qui peut vous répondre donc voilà moi je vous laisse sur cette petite fin et je vous dis bah du coup à la prochaine pour une vidéo sur la petite bête voilà allez salut bonne journée ou bonne soirée ciao